Cette commémoration c'est une commémoration vraiment de tristesse et vraiment on pense à nos morts et les filles qui sont violées et donc que j'ai fait partir et vraiment c'est une journée vraiment à commémorer. Et vous avez vu nos collègues qui sont là, c'est une journée historique et on a vu la justice qui a fait l'air bleu. Maintenant on est là aujourd'hui pour allaiter l'opinion nationale et internationale. Nous sommes là en tant que victimes et associations de revoir la situation de tout le monde, de tous les cas de victimes. C'est pour cela que nous sommes motivés aujourd'hui. Et je veux remercier aussi, il y a des gens qui nous ont appuyés. Par exemple il y a une dame qui est aux Etats-Unis, Hadja Salma Toubari. Elle nous a appuyés pour les t-shirts, c'est elle qui nous a donné, qui nous a habillés aujourd'hui et je la remercie beaucoup là où elle est. Oui, effectivement, parce que OGDH, FIDH, AVIPA et toutes ces associations-là se sont bâties jusque-là. Aujourd'hui il y a une division et c'est que nous on appelle, on lance un message à tous ces organes-là d'appeler tout le monde et se mettre dans une même voie d'onde. et on va s'entendre pour que les choses soient au sérieux. Si vous voyez que jusqu'à présent il y a eu du retard, c'est à cause de tout cela, de cette discrimination. Parce qu'on connaît ce qui se passe dans les associations, dans les ONG. Moi j'ai été victime dans ça. Moi, par exemple, AVIPA, Asmao, c'est pas pour lui discriminer ou bien pour parler de mauvaises choses. On était très d'accord. Mais aujourd'hui on est arrivé à la justice. Je lui ai appelé depuis Dakar que les ordinateurs sont perdus. Je dis, attends, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai pris, j'ai commandé. Normalement, dans les conditionnements, c'est la justice qui devrait aller me chercher. Parce qu'une fois, maître Mamadi Diawara est allé pour me chercher à Dakar. Lorsqu'on a arrêté Toumba, on m'a appelé en première position. Moi, Fatouma Tabari. On m'a appelé pour aller se témoigner, pour aller dire qu'est-ce que j'ai vu Toumba faire. Je suis partie. Aujourd'hui, s'il y a la justice et nous on nous dit de rester là-bas, est-ce qu'il n'y a pas une discrimination ? Nous, on connaît ce qui se passe dans les ONG. Après l'argent, après qu'on collecte des fonds, on laisse les victimes. Il y a d'autres qui sont allés, qui sont voyagés en Europe. Il y a d'autres qui partent dans les grandes conférences. Et nous, nous sommes là. Moi, j'ai étudié, j'ai fait mes études, ici en Guinée, ici. C'est à cause du 28 septembre que j'ai perdu mes études. C'est à cause du 28 septembre que j'ai tout perdu. Aujourd'hui, mais je ne perds pas l'espoir. Je suis là, je veux combattre pour tout le monde, pour toutes les victimes. Non, on n'a rien reçu. C'est une seule dame qu'on a assistée. Yaefa Toubari. On a assisté à 20 millions. Lorsque Sarle était là, on a assisté à ces derniers. Bon, maintenant, les restes des victimes là, personne n'a été assisté. Bon, l'actuel ministre qui est là, il ne parle pas. Nous, nous sommes là, on est à l'écoute. On n'aille pas les associations, on n'aille pas les ONG. Mais ils n'ont qu'à nous appeler pour qu'on reste ensemble, qu'on parle sur la même voie d'onde. C'est important. Aujourd'hui, on se bat sur les mêmes causes. Pourquoi pas rester unis et solidaires ? Moi, nous-mêmes, on se pose la question. Il y a eu 750. Ils ont dit, des vents s'arrêtent. Moi, j'ai dit non. Je suis désolée. 750. Or, on nous a dit que les ordinances sont volées. Bon, aujourd'hui, le véridique final qu'on a donné au tribunal. Il y a eu combien ? 300 et quelques qu'on a parlé de là-bas. Bon, maintenant, aujourd'hui, moi, je pense qu'Avipa doit revoir la situation et tous les restes, on doit se mettre ensemble et travailler ensemble et s'unir ensemble. On se bat sur la même cause. Moi, je ne l'ai pas. Elle est venue jusque-là. Nous aussi, nous sommes en train de se battre. C'est pour nos droits et devoirs. Il ne faut pas diviser les victimes. Parce que quand il s'agit de leur intérêt, et ils sont unis, pourquoi pas nous, les victimes ? Il faut qu'on ouvre nos yeux pour qu'on soit solidaires, pour qu'on soit face à cette justice.